Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse convoqué par One Campaign, le bureau d'Afrique francophone, ici à Dakar, au Sénégal. Ce point de presse est organisé dans le but de partager avec vous les attentes et les enjeux. D'abord, les enjeux du sommet de Paris qui aura lieu du 22 au 23 juin sur un nouveau pacte financier mondial. One Campaign vous a fait venir ici aujourd'hui pour partager avec vous les enjeux de ce sommet-là pour l'Afrique et partager avec vous les attentes de One Campaign, de ce sommet-là. Nous pensons qu'on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire l'avenir avec des promesses vides. Et donc, il ne faudrait pas que ce sommet nous fasse encore des promesses vides. Mais tout à l'heure, on va encore y aller plus en détail. Donc, je vais donner la parole au directeur pour l'Afrique francophone de One Campaign qui va nous entretenir sur quelques points. Ensuite, dans un premier temps, nous aurons quelques présentations de la part des trois membres du panel. Et après, nous allons vous donner la parole. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Nous allons répondre et nous allons vous envoyer, nous vous prions de signer les fiches de présence qui circulent dans la salle. Ça va nous permettre de vous envoyer le dossier de presse au complet en version électronique après la séance. Donc, si tout est clair, je passe la parole à M. Désiré Assogbavi. Il est le directeur pour l'Afrique francophone de One Campaign. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Bonjour et merci de toujours répondre à nos rendez-vous, à nos invitations. Il n'y a pas longtemps, vous avez aussi répondu très nombreux à notre invitation pour célébrer la Juniée de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous avions invité pour toute autre chose, mais qui n'est pas très détachée de ce dont on a parlé. Il y a une semaine ou deux. Et donc, comme MS l'a dit, c'est un prélude au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tiendra à Paris. Et que nous avons organisé ce point de presse. Mais avant d'aller dans les points qu'on aimerait vous présenter, j'aimerais rapidement vous faire un aperçu sur ce que nous sommes, One Campaign. Donc, nous sommes un mouvement mondial faisant campagne du plaidoyer afin de mettre fin à l'extrême pauvreté et aux maladies évitables. Et en particulier en Afrique. Et nous croyons, à One Campaign, que la lutte contre la pauvreté n'est pas une question de charité. C'est plutôt une question de justice et d'égalité. Alors, qu'il s'agisse de faire pression sur les dirigeants politiques dans les grandes capitales du monde, ou de former les jeunes à la citoyenneté responsable, ou même autonomiser les petits exploitants agricoles, One Campaign fait pression sur les gouvernements et pour qu'ils fassent davantage et pour plus de justice sociale dans le monde. Donc, les plus de 7 millions de membres, activistes, champions, supporters de One, sont très essentiels au travail que je viens de décrire. Ils viennent de partout, ces supporters. Ils sont des chefs d'entreprise, ils sont des étudiants, ils sont des artistes, ils sont des religieux, ils sont des journalistes comme vous, ou tout simplement des citoyens ordinaires. Ils agissent jour après jour, organisant, mobilisant, éduquant et plaidant pour que la population ait la chance, non seulement de survivre, mais de prospérer. Nos équipes et les équipes de One sont basées à Washington DC, à New York, Ottawa, Londres, Johannesburg, Abu Dja, Bruxelles, Berlin, Paris, Addis Ababa, Nairobi et bien sûr, ici, Dakar. Nous sommes apolitiques, non partisans. Nous ne sollicitons pas de financement auprès du grand public et One Campaign ne reçoit pas d'argent des États. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous parlons du sommet de Paris qui aura lieu la semaine prochaine. C'était d'abord en novembre 2022 que le président Macron, à l'occasion du sommet du G20 et à la suite d'un COP 27 au bilan très mitigé, qu'il a annoncé l'organisation d'une conférence internationale à Paris pour joindre. Et l'objectif de cette rencontre sera donc d'explorer, et là je cite, « toutes les voies et moyens d'accroître la solidarité financière internationale avec les pays du Sud ». Donc, le sommet de Paris sera co-présidé par la France, qui est l'hôte, avec l'Inde qui a su présentement la présidence du G20. À présent, nous avons environ 300 participants enregistrés pour le sommet, dont au moins une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des institutions de financement global, comme la Banque mondiale et le FMI, des institutions de financement au niveau africain, comme la Banque africaine de développement et l'Africine Banque, le secteur privé, les institutions philanthropiques, la société civile et les citoyens ordinaires y prendront part. De notre continent, l'Afrique, les présidents des pays suivants sont confirmés et pour être là personnellement. Il y a le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Niger, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Cameroun, le Congo, les Comores, la Zambie, le Gabon. Et ce matin, on a appris que l'Égypte et l'Afrique du Sud viennent de confirmer la présence de leurs présidents à Paris la semaine prochaine. Bien sûr, il y aura d'autres présidents qui se feront représenter à un très haut niveau. Et donc, nous savons que la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les changements climatiques continuent de peser sur l'espace fiscal et budgétaire du nombre de pays en développement. Et cela affecte aussi leur capacité à financer pleinement l'accès des populations aux services de base. Aujourd'hui, nous savons que la dette publique a atteint un niveau record et l'inflaction devient de plus en plus insurmontable. Vous le savez autant bien que nous. La tendance à la réduction de la pauvreté que nous avions observée dans le monde il y a des dizaines d'années est présentement à la pause ou même inversée dans certaines situations. Donc, vous conviendrez avec moi que l'heure est grave et elle comporte beaucoup de risques si on ne fait pas quelque chose. Donc, que va-t-il se passer à Paris ? Face à cette crise, les réponses de la communauté internationale sont aujourd'hui très fragmentées. Elles sont mal coordonnées, elles sont partielles et elles sont insuffisantes. Alors, pour faire face au changement climatique, assurer la santé pour tous afin de prévenir d'éventuelles pandémies, pour assurer la sécurité alimentaire, pour réduire les inégalités, pour créer de l'emploi pour les jeunes, l'humanité a besoin de faire preuve d'un sursaut exceptionnel de solidarité. La Conférence de Paris est une occasion à notre entendement pour s'accorder à cette solidarité dont le monde a besoin aujourd'hui. Et donc, dans la perspective des nombreuses sciences internationales qui marqueront le reste de l'année 2023, mais aussi des années qui viendront, le Sommet de Paris devra permettre aux dirigeants du monde de s'accorder sur les principes des réformes à venir et tracer la voie vers un partenariat financier plus équilibré, plus juste, entre le Sud et le Nord. Nous pensons qu'il nous faut de nouveaux accords, de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement que nous connaissons aujourd'hui et qui permettront à plus de pays d'accéder au financement dont ils ont besoin pour investir dans leurs projets de développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions de gaz nuisibles à notre atmosphère et protéger la population contre des crises écologiques là où le besoin se fait sentir. Eh bien, pour rebâtir la confiance dans le système international, surtout le système financier, il importe de créer un consensus nouveau, de terminer de nouvelles règles, de jeux, et parce qu'aujourd'hui, les règles qui gouvernent les relations internationales, surtout au niveau financier, elles sont déjà trop faibles, obsolètes et n'arrangent pas tout le monde. Il faut qu'on s'assure que nous soyons tous épargnés, sinon personne ne sera épargné. À One Campaign, nous attendons que la conférence de Paris accouche d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire et donc plus juste pour les pays, les maux avancés et ceux en développement. Eh bien, pour efficacement combler le manque d'investissement nécessaire et aider à mettre fin à la pauvreté clorique, à construire un avenir plus vert et plus juste, One Campaign propose à ce sommet de Paris la semaine prochaine les trois priorités spécifiques dont nous allons vous parler. Je vais aborder les deux premières priorités et mon collègue Emes va s'attarder sur la troisième. Donc, d'abord, nous pensons que les dirigeants mondiaux doivent respecter l'engagement de réaffectation de 100 milliards de dollars des droits de tirage spéciaux au bénéfice des économies africaines et aussi de créer un instrument de capital hybride qui permettra à la Banque africaine de développement et de pouvoir faciliter la réaffectation de ces droits de tirage spéciaux. Vous savez, les droits de tirage spéciaux sont des actifs de réserve internationale qui peuvent compléter les autres actifs de réserve dans les pays membres, membres du Fonds monétaire international. Donc, ce sont des créances qui peuvent être librement utilisées dans les états membres du FMI. En août 2021, afin de répondre aux impacts de la pandémie, le FMI a approuvé sa plus grande allocation jamais réalisée de droits de tirage spéciaux avec 456,5 milliards de DTS. Ceci représente environ 650 milliards de dollars américains. Mais voyez-vous, de ces 650 milliards de dollars américains qui ont été approuvés par le FMI, seuls 33 milliards de dollars revenaient à toute l'Afrique. Il est donc nécessaire que les pays, et certains pays riches en promis, donc de réorienter environ 100 millions de dollars de ces droits de tirage spéciaux qui seront redistribués aux pays qui en ont le plus besoin. Cette décision avait été prise dans une conférence, au cours d'une conférence à Paris, en 2021. Mais il est important de concrétiser cette décision. Il faudrait que l'argent soit réellement distribué et qu'il soit réellement utilisé pour les besoins de développement. Et donc, la concrétisation de cet engagement volontaire par des pays riches est prise en 2021 à Paris et sera essentielle pour que le sommet de la semaine prochaine soit crédible aux yeux des populations. Et donc, l'objectif de réaliser 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux devrait non seulement être renforcé à Paris, mais le décaissement de l'argent doit se faire d'ici la fin de l'année 2023 parce que le besoin se présente de façon urgente. Donc, notre première proposition pour ceux qui se rendront à Paris, les dirigeants du monde, c'est de s'assurer que la réallocation des 100 milliards de dollars des DTS devienne une réalité et que ces sommes puissent être utilisées quand et où on en a besoin. La deuxième proposition concerne une façon, nous dirions, innovative de mobiliser encore plus de fonds. Nous, nous proposons, par exemple, que grâce à des taxes innovantes, les pays riches peuvent soutenir le climat et lutter contre les changements climatiques qui détruisent beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de conditions qui nous permettront de développer. Nous encourageons donc de nouvelles initiatives fiscales, telles que, par exemple, une taxe maritime ou encore des taxes sur les transactions financières. Alors, un rapport récent publié montre que, avec cette taxe, il est possible de mobiliser environ 400 milliards d'euros chaque année, ce qui peut être versé dans le panier pour lutter contre le changement climatique. Et ça, c'est une demande qui est présentée par les pays du Sud, notamment africains, mais aussi qui est réclamée par un certain nombre de citoyens des pays du G7 et de l'Union européenne. Donc, nous voyons que le sommet doit constituer une coalition de pays volontaires. Nous savons que ce sommet n'est pas un cadre formé de décision, mais il sera très important de rassembler des pays riches, volontaires pour montrer plus de solidarité pour l'Afrique. À la fin du sommet, nous aimerions quand même pouvoir contacter qu'au moins 2% du PIB du monde soit alloué au peuple et bien sûr aussi à la planète. Voilà un peu les deux premières propositions que nous mettons sur la table et pour les dirigeants qui se rendront à Paris la semaine prochaine. Pour la troisième proposition, je vais inviter mon collègue Amex à la développer. à OneCampaign, notre troisième demande à l'endroit des décideurs et autres invités au prochain sommet de Paris porte sur la réforme du système financier international. Nous insistons beaucoup de tripler les subventions et prêts qui sont accordés aux pays africains. car il y a une sérieuse nécessité d'améliorer le système financier international en vue d'un avenir plus juste, plus vert et plus sûr. Pour la simple raison que ce système n'est plus adapté aux enjeux actuels marqués par les impacts du Covid-19, de la guerre en Ukraine et du réchauffement climatique. L'urgence climatique se fait plus pressante. La pandémie de Covid-19 à elle seule a augmenté de 11% le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté dans le monde. Près de 80 ans après la conférence de Bretton Woods, il est grand temps de réformer le système financier international. Car les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, créées pour soutenir le développement international, sont devenues obsolètes et inefficaces. Elles ont désespérément besoin d'être réformées et un consensus a été trouvé à ce propos l'année dernière en 2022. L'avenir des personnes ne devrait plus être déterminé par des règles anciennes et vétustes avec lesquelles la Banque Mondiale et le FMI fonctionnent. Ces institutions et leurs règles existaient avant que nos États ne deviennent des États avec les vagues des indépendances dans les années 1960. Et beaucoup de choses ont changé dans le monde aujourd'hui. nous avons besoin d'une architecture financière moderne pour les défis d'aujourd'hui, à savoir le réchauffement climatique et la lutte contre l'extrême pauvreté. En abordant la question de la réforme des banques multilatérales de développement à Paris, il est important qu'un consensus soit trouvé sur la nécessité pour la Banque Mondiale de tripler à partir des fonds à sa disposition les surventions et les prêts qu'elle accorde aux pays africains à travers ces deux composantes, notamment la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD et l'Association Internationale pour le Développement IDA. Cette troisième proposition de One Campaign permettra de mobiliser 1 200 milliards de dollars d'ici 2030 pour financer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement dans les pays dits du Sud. Ces pays ont vraiment besoin d'un financement plus accru, sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, flexible et remboursable sur de plus longue durée, avec moins de pression sur nos États dans le processus de croissance. Il est donc important que le sommet de Paris établisse un consensus sur un chiffre précis par rapport au niveau d'augmentation du volume de financement de la Banque mondiale en faveur des pays africains. Et nous, à One, nous proposons, nous demandons que ce soit le triple du montant actuel dont les pays africains bénéficient. Ainsi, avec ce consensus, si ce consensus, je voudrais dire, était trouvé à Paris, il pourra être enterriné lors du sommet, du prochain sommet du G20 en septembre 2023, puis lors des assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI en octobre 2023 et aussi en décembre 2023 lors de la COP28. Je vais m'en arrêter là et donner la parole à notre partenaire. Elle s'appelle Rosalie Agnès Ndong. Elle est championne de One. Elle est une jeune entrepreneur, auto-entrepreneur, je précise, et activiste sénégalaise. Elle intervient aux côtés de One dans ce point de presse pour donner la perspective de la jeunesse non seulement sénégalaise mais africaine. Rosalie, à toi la parole. Rosalie Agnès Ndong, madame Atine Dehou. Je suis auto-entrepreneur, donc auto-entrepreneur et entrepreneur, c'est la même chose. Voilà. Je suis activiste et championne de One. En même temps, je suis la vice-présidente coordinatrice au niveau de la coordination des jeunes de ma commune. Donc, je vais justement parler à la suite des différentes déclarations. Il est bien de croire que ce sommet permettra de créer un véritable choc financier vers le sud, d'espérer plus d'engagement et surtout du concret pour l'atteinte de l'agenda 2030. Mais il faut savoir que nous aussi, pays africains, ne soyons pas juste attentistes à des solutions ou à des promesses. C'est-à-dire, nous devons pouvoir exploiter les possibilités existantes en matière d'adaptation et d'atténuation pour parvenir à un développement industriel durable avec des émissions minimales ou si je peux le dire même nulles. Il est bon, je vais juste faire deux rappels historiques. Donc, un, c'est la COP 27 qui vient juste d'être énumérée, qui s'est tenue en Égypte en novembre 2027, d'où l'un des enjeux majeurs restés sur la négociation climatique, la question de financement des pertes et dommages subis par les pays du Sud. Car d'une certaine manière, on sait tous que ces pays riches, ils sont jugés historiquement responsables du dérèglement ou je vais même dire du chaos climatique que nous subissons ou bien que les pays pauvres subissent de plein fouet. Et malheureusement, on en tire des dommages sans en profiter des bénéfices. Vous conviendrez donc avec moi que la crise climatique est ressentie le plus durablement par les pays qui en sont le moins responsables. Pourtant, ces pays du Sud, ils ont régulièrement appelé à la création d'une aide financière internationale pour faire face à ces catastrophes, sans toutefois réussir à se faire entendre. Parce que les pays riches ont en effet cherché à bloquer cette demande, tout simplement par crainte qu'elle ne mène à de plus larges compensations ou tout simplement par crainte de poursuites judiciaires. Un autre rappel historique, c'est la COP15, peut-être plusieurs ne l'ont pas suivi, qui s'est déroulée à Copenhague en 2019. Là, les pays développés s'étaient encore engagés à porter 100 milliards de dollars à compter de 2020 leur aide aux pays du Sud afin de réduire leurs émissions et pour se préparer aux effets des règlements climatiques. Malheureusement encore, cette promesse n'a pas été tenue. même si l'Union européenne a proposé par la suite d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages qui a été positivement accueilli par les pays les plus exposés, d'où ce sommet aussi annoncé par le président Emmanuel Macron à Paris en juin. Donc, que les solutions au niveau de ce sommet proposées ou décisions prises dans la mobilisation des financements innovants puissent être adoptées, respectées, réalisées et surtout suivies parce que ça ne servirait à rien en fait de toujours faire des rencontres, des conférences si rien ne se fait ou seule une infirme partie des promesses sont tenues. On sait par ailleurs aussi que le continent africain a été frappé par une confluence de chocs, notamment une demande extérieure plus faible, une forte hausse de l'inflation mondiale, des coûts d'emprunts plus élevés, sans compter un boom de la population, le chômage exponentiel des jeunes et ce que je viens de citer, c'est-à-dire les événements climatiques défavorables. Il faudra donc dans ce sommet de nouveaux contrats ou accords entre nord et sud pour faciliter l'accès aux finances nécessaires des pays vulnérables, pour faire face aux conséquences des crises récentes et au futur. Il faudra réfléchir à comment favoriser la libre circulation des services et des personnes ou bien revoir les politiques pour un co-développement. Je prends un exemple. Comment un jeune Sénégalais qui quitte son pays dans les bonnes conditions ou bien dans les bons noms doit-il être traité lorsqu'il n'est pas chez lui? Certes, on peut se demander comment un État peut survivre s'il ne contrôle pas sa population, mais il faudra repenser à ces politiques de libre-échange ou de libre-circulation. parce qu'un jeune a besoin de confiance, de sécurité, d'espoir, de dialogue, mais surtout d'autonomie. Certains ont du mal à trouver de l'emploi, du travail, par manque d'expérience, par une formation inadaptée ou des informations insuffisantes. Et lorsqu'on dit penser emploi en tant que tel, on doit penser au-delà. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un emploi ou même un bon emploi. Il est important de déterminer ce qui pousse les jeunes à émigrer aujourd'hui. Souvent, ils cherchent de meilleures conditions tout simplement. Donc, il faut penser à comment trouver les moyens de créer ces conditions dans leur pays natal ou dans leur pays d'origine. Il faut penser à comment réfléchir à un transfert de compétences entre le Nord et le Sud, que ce ne soit pas juste un transfert unilatéral. Comment donner à ces jeunes les moyens de faire face à un avenir incertain ? Car on sait que l'émergence de la société civile est une force majeure dans l'amélioration de la gouvernance alors que la forte corruption est associée à la pauvreté et aux faibles performances économiques. On peut se demander, par exemple, la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Ça nous a touchés, nous, énormément. Pourtant, ça ne vient pas de nous. On n'est pas concernés. Bon, on peut dire qu'on n'est pas concernés par la guerre en Ukraine, mais si, on est concernés. Et les pays du Sud sont même plus touchés que les pays d'où provient cette COVID-19 et cette guerre en Ukraine. Où sont les fonds aujourd'hui de COVID ? On n'en parle plus, etc., etc. En amont à ce sommet, plusieurs acteurs de la société civile s'activent et font déjà des propositions. Vous venez d'entendre ce que M. Désiré nous a parlé par rapport à One, ce que nous attendons de ce sommet. Il y a aussi d'autres acteurs de la société civile. Par exemple, il y a 20 organisations du Pandemic Action Network. Le Pandemic Action Network, c'est un réseau d'organisations du monde entier qui s'engage à faire en sorte que le monde soit mieux préparé aux menaces de pandémie. Eux, ils ont en fait fait une proposition dans un communiqué dans le cadre de la réforme des banques multilatérales de développement à ce que des clauses de suspension de la dette en cas de pandémie soient incluses dans des nouveaux accords de prêts des pays concernés. Il y a aussi One France qui a organisé une campagne intitulée « Il est temps de redéfinir les règles pour sensibiliser l'opinion publique et les dirigeants politiques » et sans compter Save the Children qui a dévoilé des principes clés afin de garantir qu'aucun enfant dans le monde ne soit laissé de côté car bien souvent les enfants sont oubliés alors qu'ils subissent aussi les conséquences des polycrises actuelles. Enfin, nous souhaitons qu'avec ce sommet qu'on puisse trouver des solutions pour financer des enjeux allant au-delà de la question climatique comme l'accès à la santé qui est très important parce que sans la santé on ne peut rien faire et à la lutte contre la pauvreté. On parle de la pauvreté, lutter contre la pauvreté mais il faut les moyens par rapport à ça. Il faudrait dans ce sens pouvoir créer une mouvance de pays volontaires riches à soutenir les pays africains ou pauvres avec un pourcentage qui sera défini de leur fond et que cela ne soit pas une dette parce qu'on nous dit tout le temps que l'Afrique est endettée donc on ne veut pas encore être plus endettée pour ces pays mais plutôt que ce soit vu comme une subvention ou un don. Que la Banque mondiale qui se veut conservatrice redistribue l'argent ou les fonds prévus par rapport aux besoins existants et non juste sur un montant forfaitaire alloué à un pays donné. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada